Aujourd'hui, on va tester des recettes populaires de Air Fryer pour voir si le Air Fryer, c'est vraiment aussi révolutionnant que les gens le prétendent. Au menu, un cheesecake étrange au caviar, des petits craquelins d'algues, les brochettes de poulet les plus appétissantes de l'univers et encore plus. J'ai ici mon propre Air Fryer que j'ai déjà utilisé pour plusieurs vidéos. Je suis un peu dans la thème sceptique du Air Fryer, je me garde une petite gêne, je suis pas complètement conquis comme certaines personnes le sont. Je trouve ça un peu overhype. Mais aujourd'hui, on va rétablir les faits et on va voir si cet objet est vraiment exceptionnel. Voici le Viral Pizza Roll. C'est une recette qui a été excessivement populaire sur TikTok. Il s'agit tout simplement d'un rouleau de pain fourré de sauce, de fromage, de pepperoni et il y en a également un peu sur le dessus. Ça a l'air très simple à faire et très rapide à cuire. C'est tout ce que j'aime. Fromage, saucisson. 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 Pour faire la recette, on va avoir besoin de pain de mie, des tranches de pepperoni. J'adore le pepperoni. Du fromage mozzarella râpé. Ainsi qu'une petite sauce tomatée de style pizza. Vous pouvez la faire maison si vous avez le goût. Moi, je n'avais pas le goût. Je l'ai acheté. Ça fait le travail. Effectivement. Première étape, on vient couper les croûtes du pain. On va voir seulement la partie blanche. Ensuite, avec un rouleau à pain, on va venir roulouiller notre pain. Très simple. Tu prends le rouleau, tu roules. Il ne faut pas que ça soit trop mince non plus parce que ça va devenir très mince. Ça, c'est une belle épaisseur. C'est bien mince. Mais pas trop mince non plus. On vient appliquer la petite sauce tomate sur l'entièreté de l'intérieur du pain. Moi, j'aime ça quand c'est bien saucé. Vous le savez, saucé à souhait, c'est ma devise. Ensuite, on vient disposer des petits pépérons, des rondelles viandesques. On vient recouvrir le tout de fromuton râpé. Moi, je suis généreux. Ça va déborder dans tous les sens. C'est ça qu'on aime quand ça déborde. Ensuite, il ne reste plus qu'à rouler le tout. Assez compact. Ah, ça a l'air... Ouf, soggy bread. On vient recouvrir notre cigare d'un peu plus de sauce. Ainsi que du fromage. Ouais ! Voici le Viral Pizza Roll avant la cuisson. Je mets le Air Fryer en mode Air Fry à 400 degrés Fahrenheit, donc environ 200 degrés Celsius. De 3 à 4 minutes, c'est vraiment pas long. Ça part. C'est prêt. Oh ! Ouh ! Voici ma version des Pizza Rolls et voici la version de TikTok. Ça a l'air bien croustillant, bien doré. Ça a été frit par l'air. C'est faux. C'est juste un mini-four. Faut rétablir les faits. I need to speak the facts. Un Air Fryer, c'est pas une friteuse. Ça a l'air croustillant, ça a l'air bon. Sauf ici que c'était encore un peu mou. On dirait un peu une recette d'un enfant de 4 ans, mais on sait jamais, ça va peut-être être bon. Bon appétit, le rouleau de pizza Viral. Oh ! C'est fromager. C'est mozzarella-esque. Wow ! Wow ! Ouais ! J'adore tous les types de textures, toutes les sécrétions, les huîtres, tout ça. Mais le pain mouillé, c'est mon seul point faible. Je ne suis pas bien. C'est vraiment gluant. Je pense que si on remplace le pain par quelque chose d'un peu moins fragile et qu'on met un peu moins de sauce, ça peut être bon. Est-ce que ça a besoin d'être dans un Air Fryer pour être bon ? Je ne pense pas. Ça peut être dans un four régulier. Prochaine recette. J'en avais parlé dans l'intro, peut-être que ça a piqué votre curiosité. Voici le cheesecake avec du caviar sur le dessus. Un cheesecake cuit de A à Z dans le Air Fryer. Du caviar dans un cheesecake, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va être vraiment bon ? Je ne sais pas, mais j'en ai profité pour racheter du caviar. 30 grammes, 100 dollars. Toi aussi, tu veux du caviar, Chibi ? T'es un chat de luxe. C'est très, très dispendieux et je pense que je n'en ai jamais mangé tout seul. Pourquoi pas inaugurer ce petit pot avec une petite cuillerée ? Voilà à quoi ça ressemble. Beautiful caviar. Dread de l'esturgent. Normalement, la bourgeoisie en prend un peu comme ça dans une cuillère. T'en mets sur le dos de ta main. Le goût salin des oeufs mélangés au goût salin de la peau, c'est un délice. Bonne année ! C'est ultra salé. C'est genre des... C'est genre des petites perles de douceur qui roulent en bouche, qui glissent sur toutes les parois et qui donnent un goût ultra complet. Umami, salé, poisson, délicieux et profond. C'est sûr que ça serait meilleur à mélanger avec des choses. Peut-être pas sur un cheesecake, je ne comprends pas pourquoi. J'en ai pour toi. C'est la première fois. Ah, c'est super bon. T'es validé de fou. Chibi, c'est ton tour. Tiens, tu vas aimer ça. Il faut régaler tout le monde. Pour réaliser ce cheesecake de l'aristocratie, il faut du fromage à la crème, du bon cream cheese Philadelphia. Ça part dans un grand bol, un grand cul de poule. Ensuite, on ajoute graduellement du sucre en mélangeant. Je ne sais pas ce que je fais. Check-moi cette technique. Je suis pâtissier. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Le monteur, s'il te plaît. Ne garde pas l'audio sans image. Encore. Plus vite. Plus vite. Putain. Je suis gonflé. Le fromage à la crème est devenu un peu plus lisse, un peu plus velouté. Moi, je suis très fan de cheesecake et ce cheesecake m'intrigue parce qu'il n'y a pas de croûte au fond et qu'il est un peu brûlé sur le dessus. Ça me fait penser un peu au cheesecake d'inspiration basque. J'en ai jamais fait, donc j'ai hâte de voir. Maintenant, on ajoute 4 oeufs, un à la fois dans la mixture. Voilà. La texture, là, wow! J'ai juste envie de me baigner là-dedans. Oh, ho, 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 ho. J'ajoute une pincée de sel ainsi qu'une cuillerée à thé de pâte de vanille. J'ai jamais vu ça. On dirait vraiment de la gelée de vanille. C'est très étrange. Après, on rajoute 300 ml de grosse crème épaisse, 35 %. Là, j'ai l'impression que ça va devenir hautement liquide. Je commence à douter de cette recette. Elle s'est rendue ultra liquide, là, t'sais que ça. Ensuite, on ajoute graduellement 40 g de farine. C'est vraiment pas beaucoup de farine. Notre mélange à cheesecake est fait. Maintenant, on va le mouler. J'ai ici des petits moules en aluminium de piètre qualité. Il y en a combien qui rentrent là-dedans? Juste un. Ça va être un seul petit cheesecake mignon. C'est ça, un des désavantages du Air Fryer. Si on avait été dans le four, j'aurais pu en faire 28. C'est l'heure de beurrer son moule. Donc, je prends du beurre. Je le mets dans le moule. Papier sulfurisé, slash parchemin, dans le fond du moule et une deuxième couche de papier parchemin. Je sais pas pourquoi il y en a deux, mais je fais confiance au monsieur. Il consomme beaucoup de caviar. On verse la mixture à cheesecake dans ce moule. Oh yeah! C'est magnifique. On doit mettre le gâteau à 450. Ça va cramer de partout. Donc, on met ça à 400. Je trouve ça très élevé. Pendant environ 30 minutes. C'est prêt et l'odeur dans l'air est absolument parfumière. Voyons voir à quoi ça ressemble. Oh! C'est bien foncé, bien brûlé et bien gonflé. On dirait un petit soufflé. C'est tout mignon. C'est parfait. Maintenant, on doit juste le réfrigérer pendant une à deux heures. Le laisser se calmer un peu. Comme vous pouvez voir, le cheesecake a beaucoup réduit en superficie. Et là, si on vient déplier un peu le papier, est-ce que ça va marcher? Oh my God! Mais c'est tellement beau! J'ai bien démoulé un cake. Le cake a été démoulé. Regarde ça! On dirait une crème brûlée. T'es maman, c'est dingue. Maintenant, on vient déposer délicatement le joyau de la mer dans le milieu. Voici ma version et voici la version du TikTok. Oh, penis! Je me sens excessivement privilégié d'avoir l'occasion de manger cela en espérant que ça soit bon. Je me fais une petite part, ça part. Je pense que j'ai dit ça part 20 fois dans cette vidéo. C'est quand même frustrant. Je m'en excuse. Ça part. Je viens de remarquer quelque chose que je fais toujours quand c'est délicieux. Je ris comme une petite fillette. Surprenamment, le caviar fonctionne avec le cheesecake. C'est pas aussi intense que quand on le mange seul. Ça se perd un peu dans le fromage. Mais le goût salé fonctionne bien avec le cheesecake. Malgré le dessus qui semble brûler, il n'y a aucun goût de brûler. La cuisson est maîtrisée. C'est pas le plus soyeux que j'ai mangé. Ça ressemble peut-être un peu plus à un flan. J'aurais jamais cru dire ça dans ma vie. Cheesecake-caviar, ça fonctionne. Peut-être que mes papilles sont déréglées. Il faut un deuxième testeur. C'est extrêmement particulier. Je me sens bourgeois en ce moment. La douceur du gâteau au fromage, le côté assez vif du caviar. C'est une combinaison qui est parfaite. Il est bon, hein? Voici une recette qui m'a hautement curiositationné. Il s'agit de petits craquelins à l'algue et à la feuille de rouleau printemps croustillante. C'est tout petit, c'est tout joli. Ça a l'air ultra facile à faire en plus. Je suis très excité. On a besoin de feuilles d'algue, de feuilles de rouleau de printemps croustillante. Donc pas des feuilles de rouleau de printemps transparentes, des versions croustillantes. Généralement, c'est surgelé. Un peu difficile à se procurer. J'ai galéré. Un oeuf battu violemment avec un peu de sel et une baguette plutôt simple. C'est une feuille très mince, très fragile. On peut si vite la déchirer. Allez-y, délicatement. Ça, c'est moi quand je prends des bains trop longs. Petite feuille d'algue. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec un pinceau, on prend notre mélange d'oeufs et on va venir créer une surface collante à l'intérieur de la feuille sur laquelle on va déposer la feuille d'algue. On dirait que je fais des tutos d'origami. Tutoriel bricolage. Donc, on va continuer de mettre de la texture d'oeuf. Gardez votre peau bien tendue pendant le procédé et on referme sans le moindre pli, comme un sticker. Maintenant, c'est le moment où on utilise une baguette. Je viens déposer la baguette ici sur le bout. On roule délicatement en maintenant une certaine pression pour que ce soit bien tight. Roule, roule. Et on vient finir avec l'oeuf pour sceller le tout. Oh yeah, magnifique. Un énorme joint. Il y a un petit bout sansal qui dépasse. Je viens couper le tout. Ah, il y a la baguette encore dedans. Oups. Vous pouvez enlever délicatement la baguette. Ok, parfait. Avec des ciseaux, on va venir couper ça en angle pour faire des espèces de petits tronçons mignons. Wow, c'est pareil que dans le TikTok. J'ai enfin réussi quelque chose. Ah, c'est beau. On vient déposer nos petites confiseries salées dans un petit sac. Un petit filet d'huile. J'en ai mis beaucoup trop, je pense. Et on secoue pour que nos confiseries salées soient recouvertes d'huile. Parfait. On air fry à 350 pendant 10 minutes. Ça part. C'est prêt! Ça a pris beaucoup trop de temps pour 5 bouchées. Ça a l'air croustillant à l'extérieur, bien doré. En plus d'être magnifique, ça a l'air délicieux. Voici ma version. Voici la version de TikTok. Je suis confiant de vous dire que c'est bien effectué. Penses-tu que ça va être bon, ça? Oui, oui. Sentez. Ah! Ah! Non! J'avais hâte! Je pensais que ça allait être léger, croustillant. C'est dur. Mais c'est quand même bon. Le problème, c'est l'algue à l'intérieur qui n'est pas devenue croustillante, qui est devenue dure. On dirait que c'est roulé trop serré. Je continue d'en manger. Le goût est délicieux. Imaginez un bon goût d'algue rôti avec un bon goût de pâte rôti. C'est gras, c'est huileux, c'est croustillant, mais dur un peu. Tu rajoutes quelques petits assaisonnements là-dedans, il y a quelque chose, il y a du potentiel. Regardez-moi ce poulet. Parfaitement doré, juteux, lubrifié de plaisir. Ça a l'air absolument délicieux. Des brochettes de poulet au mélange d'épices et de citron. Donc j'ai ici des morceaux de haut de cuisse de poulet soigneusement coupés par mes soins. Zoom sur le poulet cru. Zoom beaucoup. Regardez comme c'est appétissant, du bon poulet cru. Profitez de quelques secondes de poulet cru. On ajoute un filet d'huile d'olive dans notre poulet cru. Du zeste de citron, zesté par mes soins, rempli de fraîcheur. Un peu de paprika. Il n'y a pas de quantité dans la recette, c'est important de préciser ça. Donc j'y vais à l'oeil. On ajoute de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail et de l'ail émincé très mal. Ça part. On vient creuser profondément avec ses grandes mains le poulet et enrober toutes les épices, l'huile d'olive, les zestes. J'y prends plaisir. Maintenant, on embroche le poulet sur une brochette. Essayez d'y aller bien serré pour qu'elle soit beau visuellement, une brochette généreuse. Je veux que ça ressemble le plus possible à une mini-broche de kebab. Hein, quand même? Imagine que ça tourne, là, puis il y a un petit néon. Kebab, kebab. Ça s'en va au airfryer à 400 degrés Fahrenheit pendant 12 minutes. Ensuite, on les retourne et on les met de 8 à 10 minutes. C'est prêt! Oh là là! Oh! J'écris quelque chose d'artistique, quelque chose de magnifique, des brochettes de kebab miniature. Regardez-moi comme c'est doré. Ces brochettes me rendent fière, comme quoi je peux accomplir des choses. Ça a l'air bon. Mais ce n'est pas fini. Il y a une prochaine étape, c'est la sauce spéciale, le badigeonnage, le glaze qu'on va mettre par-dessus. Donc, pour ça, il faut du beurre fondu. On y ajoute du jus de citron. Il est très juteux. Wow! On y ajoute les épices qu'on a utilisées aussi précédemment. Donc, poudre d'ail, poudre d'oignon, paprika également, sel, poivre. On mélange. Tranquille, le magne. Ça va être le segment sensuel. Maintenant, on badigeonne cette mixture sur nos brochettes. Oh! Oh, c'est magnifique. Voici ma version et voici la version de TikTok. Je suis tellement heureux. Merci énormément de me regarder. J'adore mon travail. C'est grâce à vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Envoie plein d'amour. Bon appétit! Oh! Oh! C'est bon! La texture du poulet est parfaite. Ultra croustillante à l'intérieur. Juteuse à l'intérieur. Hum! Il y a un goût ultra puissant de zeste de citron. Ça rajoute comme une fraîcheur, une acidité, ce qui fait que tu peux en manger à l'infini, même si c'est couvert de beurre fondu. C'est aussi beau que ça en a l'air et ça, c'est très, très rare, surtout pour des recettes TikTok qui sont souvent très visuellement impressionnantes mais qui, derrière, ne livrent pas la marchandise. La marchandise est livrée en deux jours. Livraison express. Prime! Je rajouterais un petit peu de sauce piquante. Ça serait parfait. Mais quelle sauce piquante? Ah! Ça tombe bien! J'ai développé ma propre sauce piquante qui se marie à merveille avec le poulet. Le lien est dans la description. Hum! Maintenant, c'est parfait. T'as une promotion! Tiens, ta promotion. Voici un tortilla, voici deux tortillas. Est-ce qu'on dit une ou un tortilla ou des tortillas? Tu sais-tu? Je te demande ça à toi. Le moment est venu de faire un pain à l'ail ultra simple avec seulement deux tortillas. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, une quesadilla. Ça a l'air doré, ça a l'air gourmand, comme je l'aime. Donc, on commence par se prendre la tortilla et se prendre le beurre. Il faut un beurre bien ramolli. Le mien n'est pas complètement ramolli. Donc, j'utilise cette technique. On vient tartiner notre tortilla. Oh, j'en ai mis beaucoup trop, hein? Même chose pour la deuxième tortilla. Tortilla! D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que se tartiner la tortilla, c'est très thérapeutique. Ça coûte moins cher que les professionnels. Deux belles tortillas beurrées. Maintenant, on recouvre le tout de fromton, comme si c'était une pizza. Et là, ce qui m'a surpris dans la recette, c'est qu'on utilise de la poudre d'ail. On n'utilise pas de l'ail émincé ou de l'ail frais ou même du beurre à l'ail. Juste du beurre et de la poudre d'ail. Donc, plus vous avez ça aillé, plus vous en mettez. Et maintenant, je viens rajouter un mélange d'herbes à l'italienne. Aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est ça qu'il y avait dans la recette. On en met comme la poudre d'ail. Ça rajoute un petit côté vert. Visuellement, c'est agréable. Oh, ça sent bon, ouais! On vient superposer nos deux étages de garlic bread C'est déjà prêt! J'ai à peine eu le temps de fumer une clope. Voyons voir. Ah ouais! Regardez-moi cette dorure champêtre sur le dessus. On aperçoit les belles épices vertes, le fromage et une tortilla twistée. Oh, ben, on coupe ça en quatre puis ça part. Ah! Arrête de dire ça, Gorky! Ça sent bon, ça sent le réconfort. Voici ma version. Voici la version de TikTok. Bon appétit! Hum! Oh, la petite touche Italiano! Hum! Oh, wow! Le goût de l'ail n'est pas ultra présent. Ça aurait été beaucoup mieux de le faire avec de l'ail frais et du beurre à l'ail en plus, double ail. Les herbes italiennes, c'était une très bonne idée. Le fait d'utiliser deux tortillas fromagées un par-dessus l'autre, c'est une excellente idée aussi. Ça prend deux minutes à faire, donc c'est ultra facile. Plus rapide que faire un pain au four. Longtemps, je commence à comprendre que le air fryer, c'est rapide. Ça préchauffe rapidement, ça cuit rapidement, mais c'est très petit. Et ça ne fait aucune friture! Est-ce que c'est clair? Ça ne frit rien! C'est un mini-four à convection. J'ai mangé des choses exceptionnelles comme les brochettes de poulet et des choses atroces comme le pizza roll. Est-ce que ça fait qu'un air fryer, c'est incroyable? Je ne sais toujours pas me situer. Je pense que certaines occasions s'apprêtent à cet objet et certaines moins. Comme n'importe quoi. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite santé, bonheur, mamelon séché.